Lui, il est officiellement candidat. Depuis ce matin, je veux parler de Brice Lalonde, confirmé par le congrès de Génération Écologie, réuni aujourd'hui à Laval. Brice Lalonde est le troisième candidat écologiste à l'Elysée. Cette candidature a été approuvée au prix de la démission de près d'un tiers des délégués. Sur place, Jacques Deveau. Fallait-il un candidat Génération Écologie aux élections présidentielles ? La question a largement secoué le congrès du mouvement, même si le résultat a été très favorable à Brice Lalonde. Oui, 133 voix, 72,7% ! Parmi les opposants, un petit groupe a quitté le mouvement. Pour eux, cette candidature symbolise la défaite des idées au profit de la carrière politique d'un homme. Lalonde, maintenant, il est là avec ses petits groupis. Bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Sa petite cuisine. L'intérêt pour le mouvement, c'est d'avoir l'argent des élections, c'est tout, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Opposition également des nostalgiques de l'union avec les Verts. Pour eux, deux candidats écologistes, c'est beaucoup. Il fallait d'abord rechercher l'union des écologistes. Cette union, elle a existé lors des législatives. Elle a été volontairement sabordée, aussi bien par la direction des Verts actuelles que par la direction de Génération Écologie actuelle. Mais Brice Lalonde est bien décidée à démontrer que l'écologie politique n'est pas morte. Génération Écologie a des choses à dire et ne veut pas se priver d'une tribune. On veut parler au français. On veut servir son pays. Et donc, l'élection présidentielle, excusez-moi, mais il n'y a aucune raison que le prochain président de la République oublie l'écologie. On est là pour lui rappeler, même si on n'est pas nombreux. Il s'agit de freiner la chute ou de commencer la remontée à ce moment-là ? Il s'agit surtout d'aider la France, qui va mal en ce moment. Désormais, seul maître à bord ou presque, Brice Lalonde envoie Génération Écologie à la bataille, en espérant renverser la tendance et redonner du poids au mouvement écologique.